Bonjour à tous et bienvenue à ce débat sur le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous avons deux invités prestigieux. À ma droite, M. Pierre Sauvé, qui est le directeur général adjoint du World Trade Institute à l'Université de Berne. Et à ma gauche, M. Bernard Tianga, qui est un des leaders de la société civile au Cameroun. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du multilatéralisme et nous allons nous poser la question de savoir si ce multilatéralisme est en crise. C'est un débat qui est assez prenant aujourd'hui dans le monde. Notamment, on voit que la coopération internationale est en train de faiblir un peu partout, sur tous les fronts, l'environnement, le commerce, peut-être l'immigration également. Beaucoup de sujets qui nécessitent une vraie collaboration internationale, finalement, n'avancent pas vraiment. Et aujourd'hui, nous allons recueillir les avis de nos deux intervenants. Donc, M. Pierre Sauvé, qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Merci d'abord de m'associer à ce débat. Je suis très heureux d'y prendre part. Je dirais que ma première réaction, ce serait de dire de quel multilatéralisme parle-t-on ? Le multilatéralisme en matière de politique commerciale, on le sait très bien, ici à l'OMC, recouvre beaucoup plus que la partie émergente de l'iceberg OMC, qui est peut-être, elle, en crise, ce qui est l'aspect législatif, la négociation. Effectivement, les pays semblent avoir une grande difficulté à trouver des consensus. Cela dit, dans d'autres domaines de compétences de l'OMC, les membres ont quand même réussi, ces dernières années, on l'a vu même récemment dans le cadre d'un accord sur les marchés publics, à trouver des terrains d'entente. Donc la coopération est possible, bien qu'elle soit difficile. Elle est difficile d'une certaine manière, pour une raison paradoxale, c'est que d'une certaine manière, certainement à l'OMC, le système lui-même est devenu beaucoup plus démocratique. Ces dernières années, on le voit, on est ici en marge du forum public de l'OMC, ouvert à la société civile, privilégiant donc un dialogue avec des acteurs nouveaux, et toutes ces voix qui s'ajoutent au chapitre, rendent le processus plus légitime, mais en même temps le complexifient davantage. Et donc la quête de consensus est d'autant plus difficile que les États membres doivent naviguer dans un espace d'opinion publique qui est aujourd'hui plus complexe et, je crois, plus démocratique. M. Tionga, qu'en pensez-vous ? Le mutilatéralisme est-il en crise ? J'essaierai plus tenté de dire que le mutilatéralisme est en crise, puisque chacun voyant midi devant sa porte, voyez-vous qu'en Afrique aujourd'hui, le secteur agricole, qui est le secteur de développement de plusieurs pays, souffre énormément de l'ouverture du marché, c'est-à-dire des importations massives qui plombent la production locale et qui créent une dépendance au niveau de l'alimentation des populations. Je relèverai aussi le fait qu'il y a l'insécurité alimentaire, même la pauvreté, plus les jours passent, plus ces mots ne font que s'enfoncer, malgré l'espérance qu'on pouvait fonder sur le mutilatéralisme. On voit plutôt que c'est le contraire qui se fait sentir dans un contexte comme le nôtre. Et aussi, il faut remarquer qu'on a, en tant que pays en voie de développement, on a beaucoup de difficultés à s'arrimer à ce multilatéralisme. Je prends le cas des négociations APE qui peinent à pouvoir s'achever. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore abouti, on n'a pas conclu ces négociations. Et nous voyons très bien que, même si ces négociations étaient conclues, nous avons des tissus industriels, des tissus économiques qui ne permettent pas une coopération, à la limite, je dirais gagnant-gagnant, entre les pays du Nord et ceux d'autres régions les plus développées et nos pays africains. Mais vous dites que, finalement, le multilatéralisme est en crise. Très bien, mais est-ce que c'est si important que ça, le multilatéralisme ? Oui, tout à fait. À la fois, nous nous plaignons contre le multilatéralisme, autant nous sommes conscients qu'on ne peut pas se développer en vase clos. Parce que, voyez-vous, moi, je parle du Cameroun, pour peu que nous ambitionnons d'exporter nos produits dans la sous-région, c'est-à-dire aux pays voisins, il faut comprendre que c'est le même phénomène qui se passerait au niveau du multilatéralisme. Donc, nous sommes conscients qu'on ne peut pas se développer en vase clos. Néanmoins, est-ce qu'on a le temps de pouvoir soutenir, de pouvoir porter notre capacité de production, notre capacité de coopération ? Parce que quand on parle de coopération, je crois que c'est du donnant-donnant. Il ne faudrait pas que nous nous trouvons dans une situation où on ne reçoit plus qu'on ne donne. Parce que quand on reçoit plus qu'on ne donne, on n'a pas la force de pouvoir préparer le donner. Et ça, je pense que sur ce plan, on a de quoi s'inquiéter. – M. Sauvé, qu'en pensez-vous ? Le multilatéralisme, c'est si important que ça aujourd'hui ? – Je crois que le multilatéralisme, quand même, permet des avancées importantes lorsqu'il y a prise de conscience collective, de la nécessité de trouver des réponses collectives aux problèmes qui confrontent la planète entière. Donc, on n'a pas du tout perdu, je pense, le besoin de trouver des solutions multilatérales. Je reviens à mon point intérieur. On est dans une configuration nouvelle. Et ce cycle de négociations ici à l'OMC a coïncidé, je dirais, d'une certaine manière, avec un basculement tectonique dans les rapports de force de l'économie mondiale qui font que la quête de consensus, ce qui fait consensus aujourd'hui, ne peut pas être dicté par quelques parties puissantes. On est dans une obligation, on est devant une obligation d'un effort de compromis beaucoup plus large. Et je crois que les puissances d'hier ont un peu de mal à s'adapter à cette nouvelle réalité, au même titre que les puissances émergentes n'ont pas tout à fait encore trouvé leur place dans le concert des nations, dans leur capacité à peser, mais aussi à faire les arbitrages qui sont nécessaires pour trouver des compromis. Donc, pour moi, la crise que l'on traverse actuellement, qui est indéniable, certainement au plan de la négociation, elle a un élément à la fois structurel, qui est un problème de long terme, donc d'adaptation des structures à ces nouvelles réalités. Et puis, il y a aussi des causes qui sont plus près de nous, qui sont des causes un peu plus conjoncturelles, liées au cycle économique, qui aussi, bien sûr, ces dernières années, ce cycle a été très difficile. Et donc, dans un climat de décroissance au plan mondial, il y a souvent des velléités nationalistes, protectionnistes qui s'exercent et qui rendent le consensus d'autant plus difficile à obtenir. Mais comment alors construire ce consensus ? Quelle serait la solution, alors, aujourd'hui ? Je crois qu'on a besoin de temps. Très honnêtement, dès lors qu'on est dans une configuration qui est plus démocratique, où il y a plus de voies au chapitre, où il faut trouver un consensus entre le Nord et le Sud, entre des pays émergents et des pays qui sont plus pauvres au Sud, entre différentes catégories de pays riches avec des intérêts très divergents, entre les gouvernements et la société civile, je pense que tout cela, tout simplement, appelle à une réflexion que mène l'OMC en ce moment sur l'adéquation entre ces défis et le régime de gouvernance, l'architecture de gouvernance qu'on a pour trouver des solutions multilatérales aux problèmes auxquels on fait face. Donc, il y a des urgences de court terme. Mon collègue parlait de la crise alimentaire, c'est un problème de court terme. Il faut trouver des solutions. Cela dit, une partie de la crise, je dirais certainement à l'OMC, provient peut-être du fait que ces dernières années, on a, à mes yeux, assigné au commerce, à la libéralisation des échanges, peut-être des objectifs que cette politique n'est pas à même de réaliser. On attend trop de la libéralisation et donc on est nécessairement déçus lorsque les résultats ne sont pas là. Et peut-être y a-t-il lieu, justement, de trouver des foyers de concertation, de coopération, de multilatéralisme, en dehors de la sphère de négociation. Donc, il y a des crises qui vont mettre du temps à se résorber. Et je pense qu'on vit dans un moment où le temps presse. On veut des réponses instantanées. On vit dans le monde de l'Internet où on envoie un email et on veut une réponse immédiate. Le monde, il est confronté à des problématiques autrement plus complexes qui nécessitent du temps. Vous pensez qu'on attend trop de la libéralisation ? Ou que pensez-vous de ce qu'il y a ? Ou tout au contraire, je dirais, on n'attend pas trop. Le véritable problème, c'est que les États ou bien les régions ne sont pas au même niveau de développement. Quand on prend les régions comme les nôtres, par exemple, il y a deux écueils qu'il faut surmonter avant qu'on ne puisse parler d'un multilatéralisme qui soit bénéfique. Le premier niveau, c'est aussi simple qu'on puisse l'imaginer, est démocratique. Un pays comme la plupart de nos pays n'ont pas encore atteint le niveau de démocratie qui permet un débat citoyen, qui permet une participation de tous les acteurs, de toutes les populations dans le développement régional. Ça, c'est le premier écueil. Le second écueil, d'après moi, c'est au niveau de l'appropriation de l'évolution technologique. Vous voyez, par exemple, dans des pays comme le nôtre, Internet n'occupe pas encore la place qu'il occupe ici, en Europe. On voit le rôle que joue Internet dans le commerce international. J'étais l'autre jour au Grand Forum. J'étais très content d'entendre le responsable de Nestlé expliquer le chiffre d'affaires qu'ils ont à travers le commerce par Internet. Donc, vous voyez qu'un pan entier du continent africain est complètement largué par rapport au développement de ce type de commerce. Et là encore, ça fait un retard qu'on aura de la peine à pouvoir attraper si on ne donne pas une priorité à combler ces deux retards que j'ai évoqués. Il y a un retard sur le plan démocratique et puis il y a un retard sur le plan de l'appropriation des avancées technologiques. Est-ce que l'OMC peut jouer un rôle sur ces questions-là ? Oui, mais tout à fait. Je crois que le rôle qu'on assigne à l'OMC, c'est le rôle de faciliter les échanges sur le plan mondial. Je pense qu'à ce rôle-là aussi, ce rôle ne peut réussir que si on prend en compte tous les facteurs dans les cas spécifiques qui facilitent ces échanges. On ne peut pas faire qu'il y ait des échanges de manière déséquilibrée, tout au moins dans le cadre global. Je pense que c'est une responsabilité que l'OMC peut bien prendre. Surtout que nos pays sont membres de l'OMC. Quand je prends le cas du Cameroun, le Cameroun était parmi les premiers pays à adhérer à l'OMC. Aujourd'hui, nous comptons ce que nous avons gagné en adhérant à l'OMC. Il n'y a pas grand-chose. Tout au contraire, on a peur. On a plutôt peur. Je vous ai cité le cas des importations massives dans nos pays qui plombent la production locale pour des régions où l'agriculture semble être le fait de l'an de développement économique. Donc, il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de la crise comme un vecteur qui accélère justement cette autre crise du multilatéralisme. Alors, on résout la crise économique et puis tout va bien ? On arrive à trouver un consensus au niveau international ? Je ne pense pas. Malheureusement, ce n'est jamais si simple. Et on le voit. Les crises multilatérales sont multiples. Vous l'aviez évoqué dans votre introduction. Elles sont tout à fait visibles dans l'incapacité que l'on semble avoir à converger sur le plan des politiques environnementales, de lutte contre le réchauffement climatique. On le voit aussi dans la grande difficulté que l'on a à trouver des consensus sur la réforme du système monétaire international, du système financier international. Donc, je crois que les crises multilatérales, elles sont quand même devant nous. Elles vont mettre du temps à se résorber. et il n'y a pas une automaticité linéaire entre un retour que l'on souhaite le plus tôt possible à une croissance plus forte dans le monde. Quoique dans beaucoup de régions du monde, y compris en Afrique, on pourrait envier dans la raison de l'OCDE la croissance africaine. Mais le seul retour de la croissance ne résoudra pas ces problèmes. Je crois qu'on est vraiment confrontés, surtout ici à l'OMC, à un exercice de moyen et de long terme de refonte de l'architecture de la gouvernance, de l'architecture des prises de décisions, pour qu'effectivement, lorsqu'il y a des foyers de concertation possibles, on trouve des modalités plus rapides, plus immédiates, autour desquelles trouver des consensus. Et peut-être, effectivement, que la solution n'est pas de toujours aller vers des solutions totalement multilatérales. Peut-être doit-on envisager, et c'est ma forte conviction, un retour à certaines formes de géométrie variable, parce que, comme mon collègue le disait, on n'est pas dans un monde où on joue d'égal à égal. Il faut reconnaître cela. Et c'est un des acquis du cycle de Doha, d'avoir mis le doigt sur la relation entre l'aide et le commerce, et de reconnaître que toutes les parties ne sont pas capables de faire usage du même socle de règles qu'on va négocier ici. Donc, si on pense aller vers des solutions concrètes pour l'avenir, je pense qu'il faut aller vers davantage de flexibilité, davantage de géométrie variable. Vous êtes d'accord avec ce point ? Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce point. C'est d'autant plus que nous vivons des situations particulières sur le plan de l'environnement, par exemple, sur le plan de la gestion des ressources naturelles, par exemple. Il y a ce phénomène qui est de plus en plus qui est de plus en plus courtement en Afrique, qui est le phénomène d'accaparement des terres, qui a une influence directe sur la gestion des ressources naturelles. Ça, c'est des choses qu'on devrait intégrer, prendre en compte, de voir comment on peut situer ça dans la mouvance du multilatéralisme actuel. Nous allons terminer ce débat très intéressant. Une petite conclusion ? Écoutez, ma conclusion, si j'avais une conclusion à donner, ce serait de réaffirmer qu'avec le multilatéralisme, tel que c'est parti, avec le multilatéralisme, les pays africains ont la peine parce que le secteur agricole qui est le secteur où ils ont plus de chances de pouvoir lancer leur développement, c'est un secteur qui est très exposé dans le cadre actuel, dans le cadre actuel du multilatéralisme. Voilà ce que je noterais. M. Sauvé, une conclusion ? Ma déformation professionnelle à titre d'économiste m'oblige à penser en termes de coûts d'opportunité. Où en serait-on sans des institutions multilatérales et le monde serait-il meilleur ? Serait-on capable de trouver des solutions aux problèmes qui dépassent les frontières ? Tous les problèmes ne dépassent pas les frontières, mais lorsqu'il y a urgence d'action collective, je crois qu'on doit appeler de nos voeux des solutions multilatérales et de veiller à trouver des foyers de coopération, de convergence au plan multilatéral. Donc on ne peut pas faire l'économie du multilatéralisme, il faut s'atteler à le faire fonctionner. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous les deux beaucoup. C'était un débat tout à fait intéressant. J'espère qu'il vous a intéressé également et que cela va nourrir un petit peu votre propre réflexion. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débat. Sous-titrage ST' 501